Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet autour du marketing relationnel, marketing de réseau ou MLM, multi-level marketing. Vous le savez maintenant, ces trois termes veulent dire exactement la même chose. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une idée reçue mais qui est quelque part un petit peu fondée, parce qu'elle existe dans certaines compagnies de marketing de réseau. C'est le fait que pour être actif en tant que représentant dans une compagnie, on doit consommer énormément de produits et qu'au final, on dépense plus d'argent que ce qu'on en gagne. Et puis surtout, à un moment donné, on a les stocks qui s'empilent dans le garage parce qu'on ne sait plus quoi faire de tous ces produits. Alors c'est vrai parce que nous, ça nous est arrivé dans une compagnie de marketing de réseau il y a quelques années, une compagnie qui avait un seul produit. Enfin, ils avaient un produit qui était dérivé en plusieurs produits, mais le produit qu'on devait prendre régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, c'était toujours le même. Dans une certaine quantité, c'était une somme d'argent et comme on ne développait pas trop, on n'en vendait pas et on ne recrutait pas, et bien effectivement, on dépensait plus que ce qu'on gagnait. Et quand on avait fini de nous-mêmes se soigner avec ce produit et qu'on arrêtait d'en consommer, ça s'empilait dans le garage et j'en ai retrouvé il n'y a encore pas longtemps. Et c'était une histoire qui date d'il y a 12 ans. Donc maintenant, ça c'est vrai pour certaines compagnies de marketing relationnel, pour la nôtre, alors sachez qu'on a l'obligation de consommer pour rester actif en tant que représentant. Mais cette obligation, ça me gêne un petit peu de dire obligation, parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, si je suis représentant dans une compagnie de marketing relationnel autour des produits bien-être et santé, parce que je suis moi-même consommateur de ces produits, en ce moment, date à laquelle je tourne, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la période des allergies dans le sud de la France et puis un petit peu partout, puisque les pollens sont là, eh bien j'arrive à calmer, voire même éliminer mes crises d'allergie grâce à des compléments alimentaires que je prends et que je prends où ? Dans la gamme de ma compagnie et c'est bien normal. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais en parler autour de moi. Comme je vous ai expliqué, on est les premiers à recommander les produits qu'on aime consommer et qui nous font du bien. On a notre gourde qui filtre l'eau, etc. etc. Je ne vais pas vous faire le détail de la gamme, ce n'est pas du tout le but ici. L'avantage, dans une compagnie comme la nôtre, où on a accès à une gamme très très large et où on a beaucoup de gens que ça peut intéresser, parce qu'en final, une gourde qui filtre l'eau, qui est-ce que ça ne peut pas intéresser ? Nos enfants, ils ont chacun leur gourde. Renforcer ses défenses immunitaires, qui est-ce que ça ne peut pas intéresser ? Avoir un shampoing qui... Bon, vous m'avez compris, le shampoing peut être intéressant aussi, le gel douche, etc. etc. Bref, tout ça, ça intéresse beaucoup de gens. Et donc, nous-mêmes, qui consommons des produits régulièrement, on n'a aucun souci, parce que la compagnie nous permet de varier ce qu'on prend tous les mois. Et ça, c'est intéressant, parce que je prends exactement ce dont j'ai besoin. Quand j'ai pris suffisamment de compléments alimentaires, parce que la période des allergies est terminée, et je veux axer ma consommation sur autre chose, je prends autre chose, il n'y a aucun souci. Et donc, il n'y a rien qui s'accumule. Et puis, je vais rajouter quelque chose, mais ça, c'est une spécificité de notre plan de rémunération, c'est que je ne suis pas non plus obligé de m'activer tous les mois avec ma propre consommation. Je peux aussi me servir de la consommation de mes clients pour arriver à me réactiver. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais bon, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais notre plan de rémunération a été élu 5 fois d'affilée, sur 5 années d'affilée, par un organisme indépendant, meilleur plan de rémunération de tous les marketing du réseau, et ce n'est pas pour rien. Donc, je vous laisse encore une fois, comme d'habitude, cette vidéo est un petit peu courte, mais je vous laisse encore une fois, me laisser des commentaires et me poser des questions si vous avez besoin, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc, encore une fois, oui, c'est possible que vous soyez tombé sur des compagnies de marketing de réseau qui vous demandaient de consommer énormément et que vous ne sachiez plus quoi faire des produits, mais en tout cas, dans notre compagnie, ce n'est pas du tout le cas. Je vous souhaite une belle continuation, une belle fin de journée et à bientôt. Bye bye !